Aujourd'hui, au détour d'un livre, je vous présente Les Aliénés de Fabrice Papillon, un thriller scientifique édité aux éditions Plon, et paru le 14 octobre 2021. Mai 2022, à 400 km de la Terre, la Station Spatiale Internationale sombre dans la nuit artificielle. Tandis que l'équipage dort, le cadavre éventré d'un astronaute américain flotte en apesanteur dans l'un des modules de recherche. Le même jour à Lyon, le corps éviscéré d'un biologiste américain est retrouvé à 30 mètres de profondeur dans un mystérieux réseau de galeries souterraines baptisées les Arêtes de Poissons. Fabrice Papillon signe là une nouvelle fois un thriller scientifique de haut vol. Amplement documenté, en dehors de l'intrigue en elle-même, on apprend énormément de choses, notamment sur la Silicon Valley et les GAFA. L'histoire intrigante est menée par une future commissaire de police qui travaille en fil tendu, fume du cannabis et n'hésite pas à franchir les limites jusqu'à se mettre en danger dans son poste. Ici, on la voit mener une enquête sur la mort d'un Américain retrouvé assassiné dans ce qui est appelé donc les Arêtes de Poissons de la ville de Lyon, qui sont des anciennes catacombes. La mort de cet homme est bien étrange puisqu'il a été retrouvé éviscéré. Dans l'espace station internationale, un phénomène étrange également vient de se produire. L'un des deux cosmonautes, lui aussi, a été retrouvé le corps fendu de part en part, du sang partout dans la cabine. Les deux morts s'embêtent du même genre. Le futur commissaire Louise Vernet se demande alors si ces deux assassinats sont liés et décide d'enquêter envers et contre l'avis de sa hiérarchie. Elle fait la connaissance d'un moine jésuite, astronome, qui lui parle d'un phénomène extraterrestre et se rend compte que l'armée a patrouillé non loin du meurtre de Lyon. La NASA et l'Agence Spatiale Européenne décident de leur côté d'envoyer un astronaute récupérer le corps du décédé dans la station afin d'analyser les causes de son décès. Son décès serait dû à un virus extraterrestre, ou peut-être bien par un meurtre fomenté par un autre astronaute. Le mystère grossit quand les cosmonautes russes décident de quitter la station en Katimini. Que cache-t-il ? Et si le moine que connaît Louise Vernet avait la réponse ? La commissaire et l'astronaute anglais vont mener l'enquête au péril de leur vie et tenter de démêler le vrai du faux. NASA, GAFA, armées de terre françaises, FBI, police, Interpol s'invitent tous dans ce roman scientifique aux allures de thriller. Fabrice Papillon sert donc ici un livre avec une intrigue qui se révèle passionnante et extrêmement bien documentée. À chaque moment, on se voit, on s'imagine dans le lieu qui nous décrit que ce soit la Station Spatiale Internationale ou la Silicon Valley. Partant du postulat d'un impossible virus extraterrestre, il décline toute son intrigue autour jusqu'à retourner la chose et nous offrir une révélation qui se révélera tout autre. On sent à chaque instant la patte du journaliste scientifique qui s'est mené son sujet de bout en bout. Même si le roman peut s'avérer long, globalement, on passe un beau moment. Quelques passages un peu moins intéressants et peut-être trop descriptifs font parfois retomber l'intérêt. Mais arrivé au chapitre suivant, l'intrigue repart de plus belle. Louise Vernet, son héroïne principale, est tout sauf une héroïne conventionnelle. Elle jure par l'argot, fume du cannabis, picole du whisky et ne se révèle pas forcément très sympathique. Elle semble être trop exubérante, trop borderline pour être crédible. Cependant, le cosmonaute anglais Miller vient heureusement tempérer le duo et joue, lui, le rôle du chevalier-servant anglais aux allures de James Bond. Vous retrouverez aussi dans ce roman un certain Elon Musk en tant que personnage à part entière et même le prince William. Un thriller donc saisissant de réalisme très documenté mettant garde sur le pouvoir des gaffas, mais pêchant par son héroïne pas toujours crédible et une fin surfant sur la théorie du complot. Ce roman vaut d'être lu rien que pour les informations que l'on y apprend. On a vraiment l'impression de se trouver soi-même dans la station spatiale et dans les bureaux de SpaceX. Et rien que pour ce réalisme et l'action qui se déroulent au milieu du roman, je vous engage à vous laisser emmener dans ce thriller de Fabrice Papillon, qui nous avait déjà ravis par ses précédents ouvrages, Le Dernier Hiver et Régression. Les Aliéner, un roman auquel j'ai mis la note de 4 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux et surtout de vous abonner à la chaîne pour découvrir nos prochaines vidéos. En attendant, je vous dis bonne lecture à vous ! Et à bientôt sur Auditournalivre.com et à bientôt sur Auditournalivre.com Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !